... Nous vous remercions de votre présence. Juste pour rappeler que ça c'est un point de presse, ce n'est pas une conférence de presse. Donc nous avons un message à délivrer. On va d'abord laisser la parole à notre imam qui va formuler des prières. Et ensuite, M. Diagne qui est là, Omangale Diagne, en sa qualité de porte-parole du jour, va faire la déclaration en français. Et ensuite, moi-même, Amadou Kamoridienne, je vais faire la déclaration en holof. Et on va laisser au chef du village le soin de faire sa déclaration et on va lever l'enseignement. Jésus, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Mbola mim, Jujuyen de Khamal nez, Kili Fayyidaniyounioukour Jamal Dajami. Dajami nad, M. Diagne, 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 N'Gor-Eyov, en sa séance du 15 mars 2022, a adopté la résolution si présente, considérant la constitution du collectif dénommé collectif de Tanke par la fusion des trois organisations si après, collectif pour l'extension du village de N'Gor, collectif du village de Wakam Tahaoutem Ar-Lignumom, collectif des associations et mouvements pour la défense des intérêts de Yof. Vu le mémorandum de Tanke en 2015, remis à M. le Président de la République du Sénégal, Makissal, devant la Kaba, à la Mecque, par Momodou Laminlaï, porte-parole de la Confrérie Lyenne, à ce jour sans suite et sans effet. Vu l'alerte sonnait le 20 juin 2021 en direction des autorités de l'opinion publique nationale et internationale concernant le bradage des terres de l'aéroport Léopold-Seda-Senghor, domaine d'extension naturelle de nos trois villages. Vu la demande d'audience en date du 2 juillet 2021, adressée à M. le Président de la République du Sénégal, Makissal. Vu la lettre revendicative en date du 15 juillet 2021, adressée à M. Abdoulaye Daoudé Diallo, ministre des Finances et du Budget, sous la demande express du directeur des domaines, Mamboui Diallo, et qui semble être une recommandation d'Etat. Vu l'audience en date du 16 septembre 2021, accordée au collectif des trois villages de Wakamgore et Yov par M. Mambégnan, ministre conseiller, chef de cabinet du Président de la République Makissal, dans les locaux de la présidence de la République. Vu la lettre du 15 juillet 2021, portant la demande de 350 hectares des trois villages de Wakamgore et Yov pour leur extension sous la condition d'une désignation express d'interlocuteurs valables et représentants. Entendu que, par courrier officiel, en date du 30 septembre 2021, des mandataires de tank, adressée à son Excellence M. le Président de la République Makissal, déposée au bureau du courrier de la présidence de la République le 11 février 2022. Vu les trois forats de sensibilisation et de restitution sur nos démarches pacifiques et responsables, Forum d'Ongor, Forum de Yov et Forum de Wakam. Vu l'ouverture du Forum d'Ongor le 25 février 2022, marquée par la confrontation entre nos forces de sécurité et de défense avec des manifestants, manifestation occasionnant la détention préventive de 12 personnes innocentes et la mise sous mandat de dépôt de 8 parmi eux. Vu la rencontre avec les autorités administratives de tank au courant du mois de février 2022, rappelant qu'aucun mot d'ordre à une manifestation n'a émané du collectif des trois villages de tank, d'autant plus que la veille du 142e appel du vénéré Sédina Limamoulaï al-Mountazar était un moment de communion, de partage, de convivialité et de piété pour la communauté de tank en particulier. Considérant les pistes de solutions ouvertes par M. le Président de la République Makissal, suite à son entretien avec Momodou Laminlaï, porte-parole de la conflit d'île layenne et, entre autres, mandataire dans notre saisine en date du 30 septembre 2021. Destiné à son excellence, le chef de l'État, Makissal. En conséquence, demandons la libération immédiate et sans condition des détenus. Appelons M. le Président de la République à octroyer une zone d'extension communautaire et coutumière aux trois villages de tank, Wakam, Ghor et Yof. Décidons de mener les actions de plaidoyer nécessaires conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, résolution adoptée le 13 septembre 2007, Déclaration 61-295. Rassurons M. le Président de la République Makissal, que nous suivrons ses recommandations qui nous renvoient auprès de son administration. Tant que, le 15 mars 2022, le collectif des trois villages, N'Ghor, Wakam et Yof, pour Wakam, Omar Diagne, pour N'Ghor, Momodou Ndiaye, pour Yof, Amadou, Camara Diagne. Je vous remercie. Je m'appelle Omar Nga Le Diagne, coordonnateur du collectif de Wakam et co-coordonnateur du collectif des trois villages de tank. Je remercie mes pères qui ont eu l'amabilité de me choisir ce matin pour vous lire cette résolution. Merci. 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 Mme. Je peux? A vote en transmission. Lhba Boussamb est le grand dirac, chef du village d'Ongor, ancien président des délégués des quartiers de la commune. Merci. tous les journalistes ici présents, l'imam Ratib Dengor, les délégués des quartiers qui sont tous ici. Donc, suite aux recommandations du président de la République, son Excellence, M. Makisal, lors de son entretien avec le frère Mamoudou Lamine Tchaoulaï, porte-parole de la conflit de l'AEN, nous profitons de l'occasion que nous offre le point de presse des Trois Villages et des collectifs des Trois Villages Ngor-Wakamiyof pour d'abord féliciter son Excellence, M. Makisal, pour la bonne et parfaite organisation du Forum Mondial de l'Eau, qui est une source de vie. Ensuite, lui présenter nos excuses les plus sincères, les plus cordiaux, suite aux manifestations du 25 février 2022, ayant occasionné la blessure d'un gendarme. Nous demandons pardon aussi à la famille de ces derniers et lui souhaitons prendre rétablissement. Au moment où le collectif tenait un forum pour sensibiliser, je dis bien sensibiliser la population, des jeunes, puqués par je ne sais quel, par quoi, ont commencé à brûler des pneus et à bloquer la circulation au niveau du croisement. Ces jeunes innocents ont été en susurts et certains infiltrés par des personnes mal intentionnelles qui voulaient fracasser les magasins et les vandaliser. Heureusement, les forces de l'ordre, dans leur professionnalisme, qu'on leur connaît, ont aussi géré la situation et évité le pire. Chapeau à eux. Ces jeunes ne sont pas capables de fabriquer des cartels molotovs ni de couper des bas de fer qui sont chez l'associé. Le lendemain, à ma qualité de grand giraffe sur du village d'Angort, j'ai convoqué les dignitaires chez moi à Angort. Il y avait trois imams, trois du collectif, trois membres des frais, des représentants des jeunes, le neigireu, des délégués des quartiers. Donc tous ont demandé aux enfants de rester calmes et sereins, car rien ne s'obtient par la force. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec les autorités étatiques et coutumières pour avoir gain de cause. Même la guerre mondiale a été réglée autour d'une table. Si j'ai bravé les tirs des gendarmes, ce jour-là, qui étaient armés jusqu'à dents, en risquant ma vie, c'était pour les raisonner et faire régner la paix. Au passage, je remercie le commandant qui dirigeait les opérations, car quand je lui ai parlé illico, il a intimé l'ordre au détachement, qui a accepté. Le lendemain, j'ai provoqué une assemblée générale à la grande mosquée d'Angor. Tous les dignitaires, les délégués des quartiers, tous les jeunes, l'ancien maire, le nouveau, étaient tous présents. Donc tout ce qu'ils demandent, c'est que le calme revienne, car Angor a été toujours un havre de paix et de repos. Une fois encore, nous réitérons nos excuses à son excellence, M. Macky Sall, président de la République, et lui demandons d'être très clément envers les jeunes détenus dont les parents souffrent jusqu'à en hurler, afin qu'ils soient libérés le plus rapidement possible. Enfin, Excellence, nous vous rappelons notre éternelle demande qui consiste à octroyer aux trois villages quelques hectares de terre, car ces villages souffrent. Donc je terminerai par remercier tous ceux qui sont là et demande au président de la République une très bonne écoute. Je vous remercie. Merci. Donc j'ai profité de l'occasion de la collectivité d'un forum pour féliciter d'abord son excellence président Macky Sall sur le forum mondial sur l'eau qui s'organisait de l'organisation de l'Ombra Fête. Et j'ai demandé pardon, j'ai demandé pardon si le gendarmement qui s'est gagné. J'ai demandé pardon si le gendarmement qui s'est gagné et que le gendarmement n'a pas été gagné. Donc, quand j'ai dit que la collectivité n'a pas eu le forum à l'eau. Si les jeunes qui s'appellent, ils ont commencé à établir des pneus, ils ont eu le couragement de débarrer la circulation. Les jeunes qui s'appellent, ils ont eu le choix. Ils ont eu le choix. Ce qui m'appellera j'ai dit que tout le monde est vendu sous le bureau Réalisé par les filles. Et les jeunes qui s'appellent, ils n'auront pas que les gens qui s'appellent. Ils ne savent pas à dire que tout le monde ne l'a pasلا faire. Donc, ils ont été humiliés. Là, les jeunes qui s'appelez m'a кажется. Si ça a été passé, selon moi, les jeunes qui sont les présidents de l'art de la République, ils auront eu le choix et c'est eux. Je vous remercie. Merci.